Alors, je vais peut-être me présenter, si vous voulez, rapidement. Donc, moi, je suis né dans une ferme en agroforesterie ou en permaculture, je ne sais pas trop comment on dit ça, sur une vingtaine d'hectares. Je suis né dedans, c'est-à-dire que je suis né sous les arbres. Il y avait des arbres au-dessus des cultures, il y avait des arbres au-dessus des vaches, il y avait des arbres au-dessus des canards, des moutons. On faisait du pain, on faisait beaucoup de choses. En bio, en 1969. La bio a démarré en 1969 chez mes parents. Pour des raisons diverses et variées, ils sont partis de notre pays natal qui était la Savoie, la plaine de la Savoie, puisqu'il y avait des autoroutes, des TGV et des routes nationales qui traversaient nos fermes, les fermes. Et ils sont allés dans le Gers et ils ont acheté une ferme de 40 hectares d'un seul tenant, sauf que cette ferme, il n'y avait plus un arbre. Donc ils ont décidé de l'acheter quand même, mes parents ont toujours beaucoup planté, beaucoup géré les arbres, quand à côté on les arrachait évidemment. Ils en sont arrivés dans le département du Gers sur les coteaux, avec une pluviométrie qui n'était pas la même, avec des sols qui n'étaient pas les mêmes. Et ils ont acheté une ferme parce que leur truc c'était d'arrêter de connaître les horaires de train pour sortir les vaches. Parce que c'était la réalité. Ça vous fait rire, mais ça l'est encore pour les quelques paysans qui restent là-bas. C'était ça. Est-ce que le 7h42 est passé ? Non. Est-ce que René il est passé ? Non. Enfin, ce n'était que ça. Et donc, du coup, une ferme d'un seul tenant, waouh ! Sauf que le choix entre une dizaine de fermes, c'est celle-ci, sauf qu'il n'y a plus un arbre parce qu'on a tout arraché, les coteaux, grandes cultures. Et donc là, un groupe d'agriculteurs dont mes parents faisaient partie ont décidé de monter une structure qui existe toujours, qui s'appelle Arbre et Paysage 32, pour laquelle j'étais bénévole, mon frère aussi, mes parents très impliqués. Et puis moi, j'ai fait des études de mécanique, de cinéma, de communication et de photos. Et puis ça m'a beaucoup, ça m'a plus intéressé. Ce qui m'intéressait, c'était l'arbre. Donc je suis rentré comme bénévole, comme technicien. Et puis aujourd'hui, je suis donc directeur d'Arbre et Paysage 32, on a une dizaine de salariés. On fait du conseil et de l'appui technique pour la plantation. Donc on plante 70 000 arbres par an, on mène 250 projets de plantation à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Mais on fait aussi de l'édition. On a une collection chez Actes Sud où on produit des livres, y compris sur les vers de terre, sur les arbres et l'agroforesterie en particulier. On fait du bureau d'études, c'est-à-dire qu'on développe des techniques et des systèmes d'accompagnement. On fait beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation. J'étais aussi un peu moins, parce que je laisse la place aux jeunes, très impliqués dans l'Association française d'agroforesterie, que j'ai montée avec d'autres, la Fédération européenne d'agroforesterie, pour laquelle j'ai beaucoup œuvré, notamment à Bruxelles, sur la discussion de l'arrivée de l'agroforesterie, puisqu'il a fallu faire arriver l'agroforesterie dans la PAC, ce qui n'était pas une chose simple à l'époque, qui n'est pas toujours. Ça dépend des territoires, ça dépend d'un certain nombre d'opportunités. Alors du coup, avant de démarrer avec les images, je voulais qu'on travaille ensemble à une définition, puisqu'on vient de le dire, de l'agroécologie. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme définition, pour voir si on est d'accord, si on peut coopérer pendant deux jours, ou si on ne peut pas coopérer pendant deux jours, auquel cas... Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre derrière ? Puisqu'on en parle beaucoup, et comme tu l'as dit, il y a un flou artistique, parfois entretenu peut-être, mais qu'est-ce qu'on pourrait y mettre comme définition simple ? Une définition, c'est forcément simple, si tant est qu'on ait besoin de s'engager là-dedans. Ce que je peux vous dire, pour vous donner un peu de temps pour réfléchir, c'est que dans les travaux que j'allais dire que je mène, mais ça ne veut rien dire, parce que j'ai évidemment beaucoup de collaborateurs un peu partout, et que le travail se fait en équipe et qu'il y a du monde, aujourd'hui, avec Conrad, que vous connaissez tous, avec François, que vous connaissez encore mieux tous, on est sur le développement d'un projet de marque, de produit de marque, estampillé, produit de l'agroécologie, c'est le nom de code. On souhaite que dans quelque temps, une plaquette de beurre, un kilo de patates, un pain, soit estampillé de l'agroécologie. Je suis en bio, oui, super, mais je fais du bio agroécologique, n'est-ce pas ? Je suis en conventionnel, très bien, mais je fais du conventionnel agroécologique, et dans les deux cas, je fais bouger les curseurs pour, on a parlé d'autofertilité, on pourrait parler d'autonomie, on pourrait parler de cohérence, on pourrait parler de, il y a des mots comme ça qui nous tiennent à cœur. Donc, en ce moment, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais moi, j'investis énormément de mon temps sur cette affaire-là, parce que la traduction, on en a besoin dans l'assiette, évidemment. Mais il est possible que dans toutes les agricultures, sans les opposer, il y ait des marges de progrès extrêmement importantes à faire. Et ces marges de progrès, elles ont été faites, puisqu'aujourd'hui, on représente, et vous le savez, à peu près 15 000 agriculteurs en France, de toute latitude, sous toute forme de production, des agriculteurs qui, en plus, il y en a autour de la table, donc ça tombe bien, mais qui ont franchi le cap, qu'on fait un boulot invraisemblable, qu'on a amplifié, qu'on a parfois initié, qu'on a structuré, qu'on a consolidé, sur lesquels on a mis des indicateurs. On a mis des indicateurs, puisqu'il n'y en avait pas. Qu'est-ce que tu fais, dans quelles conditions, à quel moment, et où tu vas ? L'histoire nous le dit, toutes les formes d'agriculture, aujourd'hui, à 95%, on l'a publié, elles perdent de la matière organique. Donc, ça veut dire que si on perd du capital, difficile derrière que de pouvoir consolider des intérêts. Qu'est-ce qu'on lui donne comme définition à cette agroécologie, puisqu'il faut que mon beurre, il soit agroécologique, maintenant ? Puisque repère, changement de société, label, gamme de produits, sauf que la demande sociétale est à juste titre, dit non mais je m'y perds dans votre flou artistique entretenu. C'est quoi la définition de l'agroécologie, les jeunes ? Valoriser le vivant, mais de manière... Alors, valoriser le vivant, ok. Mais un canard, il est toujours vivant tant qu'il n'est pas mort. Enfin, c'est un système. Ok, ouais, mais... Mettez-moi-y, mettez-moi-y derrière des mots, des... De la technologie agronomique. De la technologie agronomique, ok. Pourquoi pas ? Ok, mais il faut aller, ok, on part là-dessus, mais il faut finisser de m'étayer ça. Alors, on a mis une première dose de fondation, mais là, il faut avancer. Alors, ok. Oui, mais moi, tous les bureaux d'études, ils m'ont vendu ça pendant 15 ans, il ne s'est rien passé. Valoriser un écosystème durable. Oui, je suis d'accord, sur le principe. C'est faire de l'argent dans un écosystème sans le déstabiliser. Sans le déstabiliser, ok. C'est les trois plus de développement d'or. Oui. Et alors ? Bah, du coup, l'aspect économique, tirer de l'économie, être respecté dans les romans, et donc faire du lien... Et concrètement, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je suis viticulteur, je suis maraîcher, je suis céréalier, je fais de la pente de terre, je fais de la betterave, je suis éleveur en prairie permanente, qu'est-ce que j'ai à faire ? Moi, je vois beaucoup de prairies permanentes qui sont surpaturées, surinsolées, qui ne poussent plus. Chez nous, la prairie permanente... Produire sans dégrader. Produire sans dégrader. Suivre les cycles. Suivre les cycles. Limiter la nature. Et là, c'est quoi les cycles de la nature ? C'est quoi les cycles de la nature ? Tiens donc. C'est la nature à horreur du vide. Ah, là, on commence à entrer un peu en matière. La nature à horreur du vide. La dynamique du vivant. La dynamique du vivant. Toujours. Enfin, la biomasse, normalement, ça pousse. Toujours de la biomasse, normalement, ça pousse. Voilà. OK. Bon, là, on n'est pas trop mauvais. Si on met un peu d'ordre et on synthétise ça, on n'est pas mauvais. OK. Donc, allez encore un peu. Ce serait quoi les deux piliers de cette agroécologie ? Tiens donc. Un sol vivant. Oui. Un sol vivant. Et pour arriver à des sols vivants, il faut ? Non. De tout. De tout. Oui, mais de tout... Du carbone. Du carbone. De l'organisation. De l'organisation. C'est pas du laisser aller. C'est pas du laisser aller. Ben non, on voit bien que c'est pas du laisser aller. Donc, vous seriez d'accord pour dire que les deux piliers, ça pourrait être des sols toujours couverts. Et l'agroforesterie, ça vous irait comme ça ? Hein ? Ça vous va ? Non, mais comme ça, on fait une définition simple, on n'y passe pas huit jours. Par contre, je suis d'accord avec ça, mais il y a aussi l'intervention de l'homme. Oui, oui, non, mais... Parce que... On a vu que les vocales... Il y a quelqu'un qui l'a dit, hein ? C'est organisé, je ne sais pas qui d'entre vous l'a dit. On l'a bien dit. Il y a l'intervention de l'homme, mais il y a aussi que se procher dans le temps, et est-ce qu'il démarge la progression ? Bon, ok. On a du mal à la mettre. Donc, de la progression, des sols couverts, des sols vivants, un peu de dispersion de l'arbre dans le territoire. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut que ça soit productif ? Et qu'on a peut-être... Peut-être qu'on a confondu productivisme et productivité. On va jouer sur les mots, mais on est là pour ça. Ça vous va ? Parce que moi, j'avais vu une définition du sol qui me disait que ça appelle une plante la plus grande possible dans un laps de temps le plus court possible. J'ai vérifié, c'est vrai. Si je mets un frêne dans un bafond, il va pousser, il va crasher, il va exprimer 35 mètres de haut. Si je mets le même, si je mets son frère jumeau sur un coteau difficile, il va exprimer 5 mètres. Mais en bas, il va faire tout ce qu'il peut. Je ne les oppose pas. Ça vous va, cette notion de productivité, ça a été un petit peu dit ? Carbone, biomasse... Et du coup, quelle est la règle fondamentale ? Puisqu'en plus, on l'a dit dans le tour de table, quelle peut être la règle fondamentale qui fait que ça fonctionne ? Là, on a mis le moteur, on a mis le carburant, puisque le carbone, cycle premier, il détermine tous les autres. Donc tant qu'on n'a pas le cycle du carbone qui est bon, c'est impossible d'imaginer travailler celui de l'eau, celui du phosphore ou celui de l'azote. C'est impossible. Le carbone, il détermine tout. Donc la condition nécessaire et suffisante, au regard de ce que l'on vient de dire, définition de l'agroécologie, on a les piliers, et on a le moteur. Mais un peu comme les codes, le code de la route, qu'est-ce qui fait que ça, ça va... qu'on va s'inscrire, puisqu'on l'a vu, les trois piliers, la durabilité. Quel est le schéma qui nous inscrit dans la durée, d'après vous ? Je pose des questions à la con, mais de toute façon, c'est moi qui ai le micro, hein, donc... Marc ? En plus, tu t'es mis devant. À l'école, tu n'étais pas devant, rassure-moi. J'y crois pas une seconde. Il y a une notion, qu'on retrouve dans le mot de l'agence, c'est que ce serait rébole, donc soutenable. Oui. Et je trouve que le durable, il ne traduit pas vraiment cette notion-là. Et... parce que dans le soupleur, il y a une notion de ce qu'il y a à l'agence de l'agence. Ok. Je ne sais pas si c'est une notion supplémentaire. Oui, 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 mais c'est une notion supplémentaire, on approche. D'ailleurs, entre nous, quel est le seul modèle de développement durable que l'on connaisse sur Terre ? L'arbre. Toujours plus, toujours plus, avec rien. C'est clair ? C'est simple, hein, comme définition. Donc... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre ce soir... Je comprends toujours qu'on aille... Qu'on trouve ça dans le positif, dans le bilan carbone. Ah ! Positif dans le bilan carbone. Je comprends pourquoi tu es devant. Mais... Alors du coup, du coup, du coup, on le traduit en acte, positif dans le bilan carbone. Si on le traduit en acte, ça dit quoi ? Parlez fort, je n'entends pas. Plus de photosynthèse, plus de biomasse. Plus de photosynthèse, plus de biomasse. OK, ça, on l'a un peu dit, une plante poussante. C'est important, la dynamique de pousse. Il faut des plantes poussantes. Les plantes stagnantes, elles ne font rien. Vous pouvez avoir des... Sur les meilleurs sols du monde, pour les avoir vues, avec 5 mètres de profondeur, noir, si vous mettez des plantes qui restent naines, vous bousillez les sols aussi. À terme, il faut des plantes poussantes. La dynamique de pousse, ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il fait, puisque le cycle du carbone, le bilan carbone, qu'est-ce qu'il fait que le bilan carbone est positif ? Dans ce modèle, je vous demande des choses d'une simplicité redoutable. Mais je préfère qu'on les pose, puisque c'est redoutable, qu'on les pose sur la table. Avec peu de calories, on en charge. Oui. C'est le contrat de l'agriculture moderne, entre guillemets, qui fait qu'on a 12 calories pour en faire plus. Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens, en tout cas. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Et le croissant fertile, qui ne l'est plus, en est la conséquence. Et on est inscrit aujourd'hui dans cette logique-là, puisque à 95% des cas, ça baisse. Donc, OK, mais le terme qui fait que ça fonctionne, l'action qui fait que ça fonctionne, c'est quoi ? C'est ce que tu allais dire, à peu près. Ça, c'est la règle essentielle. Elle est tellement évidente qu'il est urgent que de se le rappeler. je redonne au sol la majorité de la biomasse produite. Ça veut dire quoi ? C'est l'équivalent forestier. Ici, mon bois, ma forêt me produit 12, 13, 14, 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Je sors du bois de cœur, du carbone, je laisse la branche, la feuille et les racines feuilles. Si je cultive juste à côté, si je fais du maraîchage juste à côté de cette forêt, il faut que je crache autant. Puisqu'en plus, en maraîchage, j'ai un niveau d'exportation qui est important. Donc, l'équivalent forestier, ça, c'est quelque chose qui nous guide tout le temps. Dans une condition pédoclimatique donnée, je dois faire au moins autant. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on a plein d'agriculteurs qui font plus que la forêt. Donc, ça, c'est intéressant parce que quand on fait plus que la forêt, ça veut dire qu'on a du bénéfice, on a du gain. On peut se permettre d'en sortir un peu pour des raisons et pour des usages divers et variés. Si je dois donner maintenant une définition de l'agroforesterie, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe un peu pendant deux jours, on a déjà fait une définition de l'agroécologie. Donc, c'est pas mal. Maintenant, une définition de l'agroforesterie le plus simple possible. Toujours. Les trucs qui font 20 pages, un, on ne les lit pas, deux, on ne les lit pas. Comment ? Cultiver avec les arbres. Ben, par exemple, oui. Cultiver avec les arbres. Pourquoi on a besoin et envie de cultiver avec les arbres ? Utiliser la complémentarité justement pour maximiser ce rapport un peu hors-export ? Ou captation-export ? Oui, notamment. L'idée de maximiser, on peut parler d'optimisation aussi, puisqu'il semblerait qu'un rayon de soleil n'ait pas besoin de tomber sur de la terre. Il semblerait que le sol n'ait pas besoin de voir le rayonnement solaire. Donc, cette notion d'optimisation, effectivement, elle est intéressante. D'après vous, d'après vous, pourquoi ? Parce que l'agroforesterie, vous l'aviez remarqué, ça marche. Ça marche super bien. Alors, ça ne multiplie pas les rendements par deux, par trois. On va se poser un petit peu. Le fantasme, c'est bien. Le contexte agricole, on ne peut plus tendu aujourd'hui. C'est une autre chose. La plupart des gens qui plantent aujourd'hui des arbres, je ne sais pas vous, mais vous pouvez vous exprimer, ce n'est pas que par passion. Certains d'entre vous, c'est par passion. Et d'autres, en tout cas, nous, après 28 ans d'existence dans le département du Gers, le public qui plante aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas par passion. Il plante, on va dire que ce n'est pas par obligation, mais enfin, il plante parce qu'il faut. Le public, il plante parce qu'il faut planter. Pourquoi ça marche, l'agroforesterie ? Alors après, que les choses soient bien claires, et je le dis tout le temps, je peux vous faire des trucs qui ne marchent pas. Il n'y a pas de souci. Mais en couvert végétal aussi, on peut vous faire plein de choses qui ne marchent pas. Ça, dans les deux cas, on a presque 30 ans de recul. Donc, tout ce qui ne marche pas, on l'a bien analysé, on l'a bien compris. Les erreurs ont été faites, elles ont été traduites, ça a été long, ça a été compliqué. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que ça marche. ça marche d'autant que, comme on l'a dit, vous en êtes les acteurs. Et quand on en est acteur, on fait avec. On ne met pas un noyer dans un coin et on dit, je viendrai voir dans 15 ans s'il a des noix. On le gère, on l'entretient, on le suit. Donc, du coup, ma question, qui vous demande, pourquoi ça marche, l'agroforesterie, d'après vous ? J'attends une réponse d'une simplicité, mais redoutable. Parce qu'on n'est pas en train de se dire, je suis en train de planter du cormier, du noyer, de l'alisier, du chêne, du frêne, du poirier. Ce n'est pas ça la question. On est en train d'assembler, de voir les coopérations entre les différentes plantes, comment je me positionne sur ma parcelle, dans ma ferme, sur ma commune, à l'échelle, puisque tout est bassin versant. Et ici, autour de cette table, il y a des gens dont c'est le métier, donc c'est très bien. Là, je suis en train de vous demander pourquoi ça marche. C'est le fonctionnement naturel du vivant de la planète ? Oui, ça j'entends bien, ça j'entends bien, mais si je plante une parcelle agroforeste, enfin bon, si je dis ça, je vais donner la réponse. Oui, ça j'entends bien. Ça j'entends bien. Est-ce que vous avez dit que ça, c'était pour les arbres qui ont été en plus loin ? Enfin, ça marche parce que c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Ça marche parce que c'est faux. Inéluctablement, ça appelle l'arbre. Quand un viticulteur me dit il y a des freines qui poussent dans ma vie, je dis, ben oui, c'est normal. Il me dit, mais pourquoi ? Parce que s'il y a des freines qui poussent, c'est que ton sol, il appelle des freines. Puisque toute plante est bioindicatrice, toute plante est de réparation, si, et c'est vrai, les freines explosent dans cette fameuse vie, je dis, c'est normal, le sol, il attend ça, il attend peut-être un peu plus de lignes, il attend peut-être un peu plus de diversité, il attend peut-être un peu moins de sol nu, enfin peut-être, vous voyez ? Le truc est clair, c'est qu'on le plante une fois, pendant 50 ans, 100 ans, un coup d'annuel, on est obligé, on la sène, tous les ans pour commencer, tous les ans pour potentiellement avoir des échecs, un arbre, on le plante une fois, les deux. Oui, oui, enfin, si vous voulez que je vous montre des échecs en agroforesterie, on n'en manque pas. Les vaches, les chevreuils, les serres, le paillage, le choix des arbres, enfin, tout un tas de... le tracteur, je pense qu'en profiter d'art, c'est une façon de se procher dans l'avenir. Oui, ça nous oblige effectivement à faire là aussi. oui. Mais, mais, mais ça, ça ne dit pas pourquoi ça marche. Moi, je voulais dire, l'aspect facteur limitant, que ce soit, c'est en fonction du contexte, mais que ce soit, tous les enfants, l'eau, la lumière, les liminéraux, ils sont, on vient au mot diminué, on optimise, c'est le facteur limitant. D'accord. Non, ça prend la valeur dans le temps, quand on peut faire son père. Certains, certains agriculteurs, certains agriculteurs nous disant, c'est peut-être le meilleur placement qu'on puisse faire aujourd'hui. Ah, tiens, le capital, on y revient. Mais pour avoir du capital, et pour que ça marche, l'agroforesterie, je vais vous faire une révélation invraisemblable à vos stylos, je déconne, c'est parce que, alors évidemment, le bon arbre, au bon endroit, dans les bonnes conditions, avec la bonne densité, les premières parcelles sur la nouvelle génération, vous le savez peut-être, elles sont en Charente maritime, 120 noyés à l'hectare, pas taillés, ce n'est pas de l'agroforesterie, puisque au bout de 20 ans, il n'y pousse plus rien dessous. Donc c'est une plantation de noyés. Pendant 20 ans, on y a fait du blé, des céréales, peu importe, mais après non. Donc là, si vous amenez un céréalier normalement constitué là-bas, le mec, il devient fou. Et il a raison, puisque ça ne marche plus. Donc, l'idée de ces systèmes agroforestiers, c'est bien de les inscrire dans le temps, dans le temps, mais moi, je veux sous les arbres, je veux des fraises, je veux des pommes de terre, je veux des plantes médicinales, je veux du blé, et je veux des agneaux. Je veux tout ça. Je ne veux pas que ça se ferme. Là, regardez, c'est fermé. Il n'y a pas d'herbe. Dites-le bien fort. Si, si, non, non, mais c'est le béaba. Les arbres agroforestiers sont des arbres taillés, les bons au bon moment, avec de la taille. Il n'y a pas un seul système agroforestier qui ne soit pas finement géré. Soyons clairs. Les principes premiers. Je fais du fruitier. Mise à fruit, etc. Je taille. Je fais du bois d'œuvre. Je taille. Donc, je fais rentrer de la lumière. Et que je passe à la main ou avec une moissonneuse ou un semoir, je dois passer au ras de l'arbre. Et je fais une autre forme que vous connaissez bien sur laquelle je reviendrai, que ce sont des arbres tétards. Je taille aussi. Dans tous les cas, je taille. Les arbres, ils poussent. Tous les jours, ils perdent de la branche. Puisqu'ici, ils sont à haute densité. Donc, ils vont chercher, chercher de la lumière. Quand je plante un arbre agroforestier, je le plante au milieu de ma parcelle. Donc, il va pousser comme un champignon. Donc, il va falloir que je joue en permanence sur la dose de lumière, puisqu'on l'a évoquée. Peut-être qu'en Normandie, on taille les trognes un peu plus souvent qu'au fin fond du sud-ouest. L'idée, c'est l'objet. Je produis de la biomasse, j'optimise, je régule, je stocke, mais je gère. Et ça tombe bien, puisque le produit de cette gestion-là, c'est du boulot, mais si c'est du boulot, c'est de l'emploi. Et si c'est du boulot, c'est du produit. J'ai du BRF, vous avez tous entendu parler de BRF, j'ai de la litière pour mes animaux, j'ai du bois énergie ou d'autres usages. L'idée, elle est évidemment là. Il vous a dit, Ernst, il vous a parlé de l'origine de la matière. Vous n'avez pas fait que boire des canons avec Ernst. Le connaissant, il est comme l'arbre, il est sobre. Vous avez parlé de l'origine de la matière ? Si je prends la porte-fenêtre, si je prends la porte-fenêtre, par exemple, bois de cœur, j'enlève toute l'eau et je vous demande, puisque là, on a une matière première ou une première matière, je ne sais pas comment il faut l'appeler, si je prends un morceau de bois de cœur dont les usages sont infinis, si je prends ce morceau de bois de cœur, je vous demande, j'insiste lourdement, bois de cœur, pas de bourgeon, pas de feuille, pas d'aubier, ce morceau de bois de cœur du chêne parti d'un gland, 3 grammes, 10 ans après, 2 tonnes, tiens donc, en pourcentage, 1 kg de bois de cœur, cette matière, combien d'après vous, j'ai prélevé dans l'atmosphère, gaz carbonique, photosynthèse, vous avez bossé plein pot sur la photosynthèse hier, combien je prélève dans l'atmosphère en pourcentage de matière et combien je prélève dans le sol en pourcentage de matière pour créer 1 kg de bois, il ne vous a pas dit ça le professeur ? En pourcentage, non, en pourcentage, un morceau de bois c'est 100% de matière, est-ce que c'est 50-50, est-ce que c'est plus dans le sol ou plus dans l'atmosphère ? Alors, écoutons-nous, coopérons, il vous l'a dit ou il ne l'a pas dit ? Apparemment, il ne vous l'a pas dit. Ah, là, moi, je vous demande un truc simple, est-ce que c'est 50-50 ? On ne peut pas travailler en agroforesterie tant qu'on ne sait pas ça. Vous ne pouvez pas le deviner, mais par contre, vous pouvez peut-être l'envisager, surtout pour tous ceux qui sont diplômés des grandes écoles d'ingé, de France et de Navarre. Il y en a qui essaient de chercher dans leurs notes combien en pourcentage je prélève dans le sol pour créer un morceau de bois et combien je prélève l'atmosphère. Non, 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 non. Non, je vais... Oui, oui, non, mais là, là, j'enlève l'eau, là, j'enlève l'eau, j'enlève l'air, j'ai un kilo de bois. Oui, merci. Et du coup... La proportion ? Alors, enfin, quelqu'un se lance. Donc, ici, le CO2 est majoritaire, 60-40. Qui dit mieux ? Il y a une bouteille de cidre à gagner, fournie par François, parce que je suis un peu démuni, là. J'ai joué à domicile, on verrait ça différemment. Alors, 60-40. Toi, tu dirais 40 dans l'atmosphère et 60 dans le sol. Bon, les femmes, comme toujours, innovent et proposent, les mecs, on se bouge un peu, là ? Non ? Ça n'est pas ? Mince, alors. Il y a une pause café à 10h30, c'est ça ? Ouais. Ouais, hein ? Puis après, on attaque avec les diapos, après on va passer aux choses sérieuses, on va pas... Une petite définition... Comment ? On va attendre que les mecs répondent, quand même. Oui, on va attendre que les mecs répondent, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est une question centrale. Eh oui, l'origine de la matière. Alors, le sol, 80 ? Ouais. Non, mais je sais pas. Bon, 90 sols. Comment ? C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être l'inverse. Alors ? Mais après, ça veut pas dire que c'est la même proportion de capacité à capter, mais les feuilles ont seulement plus de capacité à capter. Ah non, mais attention, je repose bien les choses, je parle pas de la capacité à capter, je dis juste, j'ai un morceau de bois dans la main, ou j'ai le cul posé sur une chaise en bois, d'où vient cette matière ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où vient la matière. C'est du carbone essentiellement. Eh bien alors, ça vient de l'air. Eh bien, ça vient de l'air. La réponse est, puisque ça, vous pouvez le noter, parce que vous en soumènerez toute votre vie, la réponse est qu'un morceau de bois de cœur est composé à 99,8% de prélèvements atmosphériques. Vous comprenez au combien ? La forêt, c'est bien, ça marche, le modèle nous intéresse, mais l'arbre hors la forêt, l'arbre agroforestier, ô combien, puisqu'on va mettre le bon, on va bien le gérer, ô combien il va nous rendre des services et des produits nouveaux. C'est pour ça que je parle de l'origine de la matière, cette matière parfois invisible. quand on voit une grande plaine de 300 hectares, cette matière, elle est parfaitement invisible, parce que non utilisée. La réponse à cette question est assez simple au demeurant. si vous avez un système de chauffage à très haut rendement, pas une cheminée qui crapote et qui envoie une fumée incroyable dans l'atmosphère, mais si vous avez un poêle à très haut rendement, vous mettez une tonne de bois très sec dedans et vous mesurez la cendre. et là vous avez la réponse à la question qu'on s'est posée. Je rappelle pour mémoire qu'un arbre, ça pousse sans binage, sans arrosage, sans compost, sans béquilles chimiques, sans fongicides, sans rien. Et qu'à la plantation, mais on y reviendra sur le terrain, il faut surtout jamais rien lui donner à manger. Et la plantation d'un arbre, et ça fera l'objet d'une séance importante, la plantation d'un arbre, c'est super stratégique, c'est un peu compliqué pour plein de raisons. Il y a dix règles absolues qu'il faut impérativement respecter pour que cet arbre fasse du bois, fasse des fruits, stocke du carbone, produise de la biodiversité, produise de l'eau, etc. Voilà. Est-ce que cette entrée en matière vous suggère quelques remarques, quelques questionnements avant le café qui est peut-être agroforestier, puisqu'une fois sur deux, il l'est, n'est-ce pas ? On va y passer du temps, bien sûr. La plantation, moi je fais beaucoup de suivis, je fais beaucoup de suivis de chantier, sur l'an dernier, sur 23 suivis, j'ai vu 22 problèmes de niveau 1. Alors évidemment, quand on nous demande d'intervenir, c'est qu'en principe, il y a des problèmes à régler. Mais enfin bon, il y a un gradient des problèmes, mais j'ai vu des problèmes importants. J'ai vu des problèmes importants et je tiens à vous le dire, ça s'appelle la formation, planter un arbre, ça ne s'improvise pas, même dans les pays où ça pousse bien, ça ne s'improvise pas. Oui, ça fait peur, oui, ça fait peur. Ça fait peur parce que vous l'avez exprimé, vous l'avez exprimé, je plante un arbre et je m'inscris dans le temps et dans la durée. Et même si ce n'est pas ma génération qui va aller chercher le bois d'œuvre, parce que pour l'instant, on va quand même piller les tropiques pour avoir du bois. Donc même si ce n'est pas ma génération, il faut que cet arbre, il soit mené correctement pour pouvoir l'utiliser. Parce que sinon, ça fait, ce n'est pas récoltable. Quelle que soit l'essence de bois, si elle n'est pas récoltable, elle n'est pas utilisable, elle n'est pas valorisable. Et ça veut dire que du bois d'œuvre dont on aura cruellement besoin, il va finir au feu. C'est quand même un peu un problème. Mais bien sûr. Et résultat du course, on va dans les grands magasins chercher des morceaux de bois qui ont fait huit fois le tour du monde. À peu près. Et comme c'est pareil pour l'alimentation, on ne va pas s'auto-flageller en parlant de ça parce que ce n'est pas le sujet. On le sait. À nous-mêmes, l'entrée en agroforesterie et où la récurrence, parce que les définitions de l'agroforesterie, elles sont larges, mais l'entrée en agroforesterie, c'est bien une voie de diversification. On a parlé d'optimisation, mais c'est aussi et surtout la diversification et cette notion que vous avez exprimée en grande partie d'autonomie, mais d'autonomie sur la question, la question principale d'aujourd'hui, mais surtout de demain, c'est la question de la fertilité et c'est la question de la matière organique. Est-ce que la matière organique est produite in situ ? C'est la question de l'in situ. Est-ce qu'elle est produite in situ ? Est-ce qu'elle est produite chez moi ? Ou est-ce qu'elle vient par cargo ou par camion ? Alors, si elle est compostée, elle ne vaut plus rien. Donc, ça, c'est un sujet dont on ne parle même pas. C'est un vrai vieux sujet qui est maintenant traduit. Mais d'où vient ma fertilité et comment je la produis ? Donc, du coup, quand je fais l'agroforesterie, je fais avant tout quoi ? Oui. Mais le mot qui va bien. On a exprimé déjà l'agroforesterie, l'agroécologie. Je fais de la gestion du vivant, mais comment ça peut s'appeler dans un terme simple ? Oui. Je capitalise. Alors là, je vous pose une question. Toujours pareil, je n'ai que des questions difficiles, mais les réponses sont d'une simplicité redoutable. Quand je fais de l'agroforesterie, je fais de... Je fais de l'agronomie. Clairement. Oui, j'aurai des fruits. Oui, j'aurai du bois. Oui, j'aurai des oiseaux. Oui, j'aurai nourri le sol par mes champs mycorhiziens. Ah ! Quand je fais de l'agroforesterie, moi, je fais de l'agronomie. Donc, au premier jour, je ne sais pas si c'est rentable le jour de la plantation, mais au premier jour, je dois avoir des réponses à mes questions écosystémiques. Ça, c'est important de se le dire. La démarche, elle est là. Je rentre en agronomie. Voilà. Le café est fait ? Non ? Eh bien, on continue. C'est pas grave. On va trouver des choses à se dire. Enfin, j'espère. Pas de commentaires ? Moi, je vais faire un peu de... Oui, j'espère bien. Je suis désolée. Non, non, mais au contraire. Oui. Je t'en prie. Mais en fait, c'est bien le fantaisien, mais ça prend de la place. Oui. Et puis, c'est parentable. Avant... C'est important. C'est bien joli, votre truc. Ça produit de la matière, tout ça. Mais en fait, finalement, moi, j'y gagne pas. Il y a tout un... Enfin, ça, c'est le genre de choses qu'on avait fait tout à l'heure et qu'on peut entendre beaucoup. Et à un moment, je pense qu'effectivement, à mon sens personnel, moi, aujourd'hui, j'ai... Enfin, je vais prendre vraiment le contre-pied. D'accord ? Je... Ne me jetez pas la pièce. Ah, non, non, mais on n'est pas là pour se taper dans le dos. Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que... Aujourd'hui, moi, j'ai besoin de mienne d'arrivée. Si je prends des armes, je ne veux pas gagner de l'argent, je veux pas gagner. Oui. Donc, il y a aussi toute une logique où là, toi, tu arrives en disant aujourd'hui, on sait faire. Alors, à la fin, vous savez faire. À la paysage 32, vous savez faire. Moi, je ne vois pas. Voilà. Donc, je ne te demande pas une notice pour arriver demain soir et dire, ça y est, maintenant. Mais j'ai... Et il y a aussi plein de paquets comme ça où, en fait, autant que je vois l'intérêt écologique et l'intérêt social, autant que je me dis, putain, j'en ai marre, t'as eu mon arbre, c'est fatiguant, peut-être que je suis mal organisée, que là, je dépense de l'argent, mais que, en plus, ça passe à mes avancions, ça plombe ma compta et mes impôts. Donc, je pense qu'il y a toute une logique qui peut-être, pas seulement de dire, on fait des gens qu'on est mort. Et aussi, comme le commerce, de pouvoir refaire la globalisation des intérêts et de pouvoir pousser, effectivement, tous les tâques en même temps. Pas seulement dire, on fait des politiques, ça, je compare de plein d'autres manières que je pense que ça. J'ai envie que vous... Mais j'espère bien. Quand je dis, et c'est pour ça que je le dis, avec autant de sérénité, quand je dis que ça marche avec autant de sérénité, c'est pourquoi ? Parce qu'on n'a rien inventé, déjà. Les techniques ancestrales nous ont beaucoup appris, et c'est le cas encore. et il y a de l'agroforesterie partout dans le monde et que les systèmes bocagés, c'est de l'agroforesterie avant tout. Ce n'est pas parce qu'on les a négligés, oubliés et sous-estimés que ça n'est pas. Il y a de la recherche très poussée et puis après, il y a le bon sens paysan. Puis après, il y a l'isolement, ce qui est ton cas. Il n'empêche que, moi, quand je dis que ça marche, c'est parce que tout ça, c'est étayé par ce triptyque technique ancestrale recherche poussée et bon sens paysan. Et que tous les agriculteurs qu'on a dans des systèmes d'avant, c'est-à-dire qui n'ont pas arraché ou des systèmes replantés, aujourd'hui, ils s'en sortent tous très bien. Mais avec de la coopération, là aussi, du machinisme adapté et des ajustements. Au départ, ce n'est pas le cas. Si j'en parle, c'est parce que si les agriculteurs ne le faisaient pas, je n'en parlerai pas. Moi, j'en parle parce qu'ils le font. Si on fait une projection au tableau, puisqu'il nous reste cinq minutes, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais faire une parcelle carrée avec une haie ici, une haie là, et puis je vais m'amuser effectivement à mettre quelques arbres. Je mets quelques arbres dans une parcelle carrée. Je fais un aménagement un peu basique, mais le sujet, c'est le principe. pour l'instant, on va dire qu'elle est bonne. Ce n'est pas le sujet. Voilà. Là, on va dire qu'on est nord-sud et on va dire qu'il y a des vents d'est et d'ouest dominants et que dessous, j'ai n'importe quelle culture, puisqu'on y reviendra longuement. En faisant ça, j'insiste, les bons arbres au bon moment, dans la bonne densité. En faisant ça, j'agis sur quoi ? Sur le climat. Nécessairement. Et ça, c'est sûr que c'est difficilement monnayable tout de suite. Mais tout sera bilan carbone dans quelques années. Donc, il faut aussi, tu vois, c'est aussi l'idée de ne pas le voir tout de suite, mais ce n'est pas prendre du retard. Moi, je dis toujours que ça ne peut être qu'une démarche personnelle. Le plus gros risque que l'on a en agroforesterie, c'est de planter ou de ne pas planter. Parce que quelqu'un, quand quelqu'un m'a dit mais ça me prend de la place, je lui dis tu prends un risque en plantant ou en ne faisant rien. C'est la question que chacun doit se poser. Ça ne résout pas les problèmes du quotidien, j'entends bien et on a deux jours, enfin, moins deux heures pour en parler. J'agis sur le climat, ok, indiscutablement et le climat, ça se jouera bien aujourd'hui dans les sols agricoles puisque c'est là qu'on a un potentiel considérable de stockage de carbone. Les sols agricoles, sauf dans 5% des cas, ils ne sont pas vraiment saturés en carbone. C'est là que ça va se jouer. Le GIEC est encore sur la forêt mais moi, je ne vais pas couvrir la France de forêt. Je ne parle que de l'hexagone parce qu'on parle de choses. Donc, si je ne couvre pas la France de forêt parce que j'ai besoin de continuer à faire l'agriculture, n'est-ce pas ? Il faut bien que je joue sur d'autres leviers et ça tombe bien ce carbone, on en a cruellement besoin. Donc, j'agis sur le climat, j'agis sur quoi d'autre ? La biodiversité, nécessairement, quand je ne fais pas n'importe quoi. Ok ? C'est tout ? Le paysage et l'esthétique. Parce qu'on va faire des produits estampillés agroécologiques mais on va aussi faire des produits estampillés paysage dans quelques années. Oui, c'est de la com' mais derrière, derrière, il y aura, puisqu'on a une spécialiste de la com', derrière, il y aura la réalité. Jusque-là, on a fait de la com', on a fait une plaquette de beurre, on a toujours laissé un arbre dessus. On ne sait pas où est la vache et on ne sait pas où est l'arbre. Mais cette com'-là du produit agroécologique, elle va revenir sur le devant de la scène et elle sera étayée. Quand il y aura le tampon agroécologique ou arbre ou je ne sais pas quoi, je peux vous dire que ce ne sera pas une blague parce que, surtout aujourd'hui, des flash codes, des machins, des trucs, n'importe quel, même François Mulet, produit, si le mec, il a vraiment des arbres dans ses champs, je veux dire, voilà. Donc, tout sera vérifié, tout sera bilan carbone et tout sera contrôlé. Donc, le paysage, c'est une entrée en matière qu'il ne faut pas sous-estimer parce que derrière, il y a du tourisme, parce que derrière, il y a de l'emploi, parce que derrière, il y a tout ce qu'on en attend. Ok, le paysage et puis, quoi d'autre ? C'est du bien-être, enfin, d'être entre l'art, c'est du bien-être. Oui, Ernst, là, suffisamment dit. Le cadre de vie, le cadre de vie, l'optimisme et le psychisme dans le monde agricole, ça devient, ça va devenir une denrée rare. De sortir le matin avec un peu d'optimisme, un vrai projet et la capacité d'aller coopérer, d'aller discuter avec le voisin, ça, ça devient une denrée précieuse. On voit des gens isolés, on voit des gens dans un désarroi profond. Donc, le cadre de vie et le projet, qu'est-ce qui me tire vers le haut ? Qu'est-ce qui me tire dans un projet qui évolue, qui est structurant ? Allez, on met cadre de vie ? On peut, hein ? On met ça ? CDV, ok ? Et puis, quoi encore ? Parce qu'on est loin d'en avoir fait le tout, hein ? Production d'oxygène. Production d'oxygène. Hein ? Madame ? Attends, il y avait un commentaire. Mais j'ai dit la même chose. Ah, ben, impeccable. La coopération, ça fonctionne bien depuis ce matin. Ouais. Et puis, quoi encore ? Sur son air revue. Eh ouais, quand même. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur gaz, pétrole, charbon. Moi, j'entends photosynthèse derrière. Eh oui, quand même. Même s'il faut le réduire, même s'il faut bouger beaucoup de curseurs, il n'empêche que l'énergie, elle est là. Et puis, quoi encore ? La mise en réseau grâce au système lycéen ? Les coopérations, les dynamiques. Allez. Ouais ? Et puis ? Si on parle de climat, on parle d'eau ? On va parler plus que d'eau. Qu'il y en ait trop ou qu'il n'y en ait pas assez, on va parler plus que de ça. Oui ? Oui ? Oui ? C'est tout ? Vous avez bien fait de venir, alors. Bien-être animal, on voit après, c'est cadre de vie. Non, mais c'est... Ouais, mais bon. Le... Oui. Le bien-être animal, comme le bien-être céréal, puisque c'est le même, une plante qui est toute la journée sur des vents dominants, stressants, elle n'en peut plus. Elle évapotranspire beaucoup plus que ce qu'elle devrait, elle recrache, etc. Et si on prend l'exemple, puisqu'on est quand même rentré dans l'ère du véganisme, parce que c'est aussi et surtout un refus de ce qui n'est pas bon, si derrière, on est capable, puisqu'on a parlé du blé, de la plaquette de beurre, on est capable de dire que l'œuf que l'on va manger ou le poulet, puisque du coup, il faut mettre un peu de viande, que le poulet qu'on va manger sur lequel je reviendrai tout à l'heure, le poulet, ce n'est pas le même. Pour ceux qui veulent encore manger du poulet, c'est important. Donc, les conditions de production, elles sont extrêmement importantes. Je mets production animale, végétale, peu importe, mais dans quelles conditions je produis. Et puis, il manque encore deux ou trois trucs, mais on l'a un petit peu dit, ça, ça fait quoi tout ça ? Ça fait de la fertilité. Alors, quand on met sol, on sous-entend fertilité, je pense, puisqu'on n'est pas là pour dégrader les sols, jusqu'à preuve du contraire. On va mettre SF, ce n'est pas science-fiction, c'est sol fertile. Faire gaffe, je ne suis pas pareil. tout ça, ça produit un truc simple. Il y a du carbone, il y a de l'air, de l'oxygène, de l'azote, du sol fertile, de l'énergie. Donc, tout ça, ça s'appelle de l'optimisation, puisqu'on est parti sur, on l'entend encore un peu, il me fallait 50, il me fallait 60, il me fallait 80, il me faut 300 hectares pour vivre. Mais jusqu'où ? Cette fuite en avant. Il suffit de voir la couleur des cours d'eau quand il pleut un peu trop. Érosion, battance, lessivage, etc., et puis, il m'en faut toujours plus. Non, non, ce qu'il faut, c'est prendre de la hauteur. L'intérêt de l'agroforesterie, c'est de prendre de la hauteur. Cette verticalité dont on a besoin dans le sol pour créer de la réserve utile en eau dans les sols, et pas que, il faut aussi qu'elle soit visible. J'optimise, d'ailleurs, il y a une pub comme ça, je crois. Je ne l'ai pas fait exprès. Ici, ici, je fais bien de l'optimisation. Quel que soit, quel que soit mon schéma, moi, ce qui me préoccupe, vous savez ce que c'est qui me préoccupe dans la vie, moi ? C'est ça. Le madiran ? Oui, le madiran, ça c'est vrai. De toute façon, vous connaissez le régime. Le régime, tous les matins, un peu de vinaigre de cidre, un peu d'ail, du miel, du madiran et du magret agroforestier. Vous prenez ça, vous n'êtes jamais malade. C'est toi qui as lancé la piste. Mais c'est vrai, mais c'est la réalité. T'es d'accord, François ? Oui. Vous connaissez tous les vertus du vinaigre de cidre. Oui, c'est le vinaigre de cidre. Surtout. Comment ça ? Ah non, alors là, ça c'est limite insultant. Que vous ne connaissiez pas le pourcentage qui constitue le marceau de bois. Madiran, c'est un petit territoire de par chez nous, un vin trétanique avec du tanate dont des études ont montré que ce tanate plus la graisse de canard était à peu près l'équivalent du régime crétois. Eh oui, parce que nous, on n'a pas d'olivier chez nous. Bon, ici aussi, je ne pense pas. Donc, on fait l'idée de cette dynamique agroforestière, c'est de faire avec ce qu'on a de mieux. Voilà. Donc, ici, on parle bien d'optimisation puisque les chiffres de la recherche nous disent bien que sur un hectare, quand je fais l'agroforesterie, je produis de 30 à 60% de biomasse en plus. Je parle bien de biomasse, que les choses soient claires. De 30 à 60% de biomasse en plus. Mais si j'ai des plantes pas stressées dans des sols vivants, est-ce que vous pensez que j'aurais toujours besoin de toutes les béquilles que j'utilise aujourd'hui ? Un sol malade, il donne une plante malade. Donc, la remontée en agroforesterie, madame, c'est progressivement d'agrader tous ces facteurs-là pour réduire les intrants. et c'est vrai que c'est un sujet de société qui pour l'instant n'est pas traité frontalement par la société. D'où l'idée de ce produit de l'agroécologie qu'il faut valoriser correctement à toutes les étapes. Et ça, ça veut dire aussi à moyen terme de l'emploi. Puisque je diversifie, puisque quand j'aurai vraiment des pommes ou des fruits à ramasser, il va falloir le faire. Et puis après, il va falloir transformer. Et puis après, il va falloir commercialiser. Mais ça tombe bien. Ce qu'il nous reste à faire ensemble dans les années qui viennent, c'est les ajustements nécessaires et suffisants pour relancer ces bouts de filière, ces bouts d'entretien, ces bouts de coopération, le bon outil de taille avec le bon broyeur au coin du champ le bon jour. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais derrière, il y a une quantité d'emplois invraisemblable. Voilà. Et ça veut dire quoi ? Le gros du boulot, c'est qu'il faut le faire comprendre, le faire vivre, sortir de... Ah oui, je ne vous ai pas dit ce que c'était, pardon, mon point rouge, puisque ce n'est pas une bouteille de Madiran, même si effectivement, c'était bien essayé. C'est quoi le point rouge que j'ai mis là, d'après vous ? Ce n'est pas un drapeau ? Moi, ce qui me préoccupe, c'est pour ça qu'on va en reparler. On a évoqué la question des fascines. Alors, du coup, puisqu'on l'a déjà orienté nord-sud, on l'a orienté. Donc ça, c'est facile. On va aussi donner une orientation nouvelle et on va donner une indication extrêmement importante. Ici, j'ai une pente extrêmement importante. donc ici, éventuellement, j'ai un petit ruisseau. Ici, éventuellement, j'ai une ripisilve. Ripa, berge, sylve, forêt, végétation de bord de cours d'eau. Avec une pente végétalisée. J'ai beaucoup de pente. J'ai planté mes arbres en montant-descendant parce que je ne peux travailler que comme ça. Ce n'est pas en plantant des arbres que je vais arrêter l'érosion. N'est-ce pas ? L'agroforesterie, je l'ai dit, est un maillon dans la chaîne élémentaire. Mais c'est juste un maillon. Il est peut-être essentiel, mais c'est un maillon. Donc ce que j'ai dessiné ici, et ça, c'est ma préoccupation de tous les jours, c'est un mètre carré de sol. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est la ration de ce mètre carré de sol ici. Quelle que soit ma taille, quelle que soit ma surface, quel que soit le type de sol, quel que soit le type d'agriculture que je produis. C'est ça. Moi, je dois toujours être en phase avec ça. Ce mètre carré-là au milieu de ma parcelle, qu'est-ce qu'il a ? Où il en est ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il y a un truc qui est simple. C'est comme ça. Si je fais ça, et je mets ici un petit 365, ça vous parle ? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé sur 365 jours sur ce mètre carré de sol ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Combien de perturbations j'ai mis ? Combien de graines j'ai mis ? Quelle est la quantité de biomasse que j'ai pu produire ? Quelles peuvent être les interactions ? Mon arbre, il n'est pas là. Mon arbre, il n'est pas sur le mètre carré. Mais il est fort probable que, puisqu'on l'a un petit peu dit, que les champs mycorhiziens coopèrent entre la haie, la ripicile et puis le bois qui est à 300 mètres de là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de reconnecter ce fameux réseau internet souterrain. C'est de reconnecter tout ça pour permettre les circulations des flux d'azote, de carbone, d'éléments nutritifs et d'eau. Et d'eau. Et c'est là que ça joue. Et tout ça, pour répondre à ta question sans y répondre, mais quand je commence à mettre des indicateurs précis là-dessus, ça peut commencer à avoir du sens. Mais toutes les notions d'indicateurs. Qu'est-ce qui se passe pour qui je travaille, dans quelles conditions ? Pour l'instant, je mets 10 milliards sur la table pour épurer de l'eau, pour la rendre potable. Vous voyez ? Etc. Est-ce qui se passe ? Est-ce qui se passe ? Est-ce qui se passe ? Sous-titrage FR ?